Prochain journal dans un quart d'heure, tout de suite c'est l'invité de Paris Direct et cet invité aujourd'hui c'est vous Yohann Soufi, bonjour. Merci d'être sur ce plateau, vous êtes avocat spécialiste en droit international. Vous étiez jusqu'au printemps dernier le chef des affaires juridiques du Bureau des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et vous travaillez aujourd'hui auprès des autorités judiciaires ukrainiennes sur les crimes internationaux commis dans le conflit depuis l'invasion russe. On va y revenir parce que c'est un sujet qui nous intéresse aussi. Nous sommes depuis 24 heures maintenant dans l'attente de la mise en application de l'accord conclu entre Israël et les groupes palestiniens qui prévoient un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et 4 jours de trêve à Gaza. Après presque 50 jours de guerre, 1200 morts côté israélien, plus de 14 000 morts côté palestinien selon le Hamas. Chaque seconde qui passe est insupportable d'un côté comme de l'autre. Oui c'est le cas, je me réjouis que cet accord arrive finalement, mais je déplore qu'il arrive si tard parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire une once d'humanité dans cet océan de ténèbres, en fait il aurait pu arriver il y a déjà plusieurs semaines et on aurait probablement évité des morts des deux côtés. Qu'est-ce que cet accord, si toutefois il est mis en place, nous dit-on à partir de demain, dit du rapport de force entre Israël et les groupes palestiniens ? Moi vous savez, je n'aime pas trop cette vision manichéenne qui cherche un vainqueur dans un accord politique. Je pense qu'il n'y a eu que des perdants dans la guerre et aujourd'hui les vainqueurs sont les civils des deux côtés, les otages israéliens et la population gazaouie qui va enfin pouvoir souffler, respirer. On parle de respirer, de souffler, on ne parle que d'un accord partiel qui ne viserait à libérer que 50 otages sur les 240 que retiennent les groupes palestiniens. On parle aussi d'une trêve que temporaire, 2-4 jours, peut-être des jours supplémentaires. L'armée israélienne a rappelé que la guerre ne s'arrêtait pas. Il faut craindre que les combats reprennent en intensité juste après cette trêve, si encore une fois elle a lieu. Oui, c'est pour ça qu'il faut appeler d'un cessez-le-feu comme les humanitaires, comme l'ONU, comme tous ceux qui sont pacifistes ont tenté de le faire depuis plusieurs semaines, parce qu'une trêve humanitaire, ça ne veut rien dire dans la bande de Gaza aujourd'hui, les besoins sont tellement immenses que seul un cessez-le-feu et à plus long terme un processus politique peut offrir une solution à cette ivresse de violence et de vengeance qui a lieu encore aujourd'hui. On va parler de droit dans un instant, une dernière question, vous avez beaucoup de contacts aujourd'hui au Proche-Orient et notamment dans la bande de Gaza, 48 jours de guerre, je le disais, des bombardements incessants israéliens, des combats au sol dans le nord de l'enclave, qu'est-ce que vous disent les gens sur place ? Les gens n'ont plus de mots, les gens n'ont plus d'espoir, les gens attendent une goutte d'eau, un goutte de pain et attendent que cette folie meurtrière cesse. Honnêtement, c'est difficile parce que moi-même je n'ai plus de mots, qu'est-ce que je peux leur dire que je n'ai pas dit déjà chaque jour depuis cette semaine ? Question importante, à 48 jours de conflit, Israël a-t-elle apporté les preuves qui justifiaient en partie ces opérations contre des cibles a priori civiles et notamment, on en parlait à l'instant, les hôpitaux de Gaza ? C'est-à-dire que ces cibles abritaient en réalité des centres stratégiques d'importance du Hamas ? Non. Non, parce que le droit international humanitaire est clair, lorsque l'on cible des infrastructures civiles, des hôpitaux, des écoles, comme ça a été encore le cas très récemment, des écoles de Unura, eh bien la preuve de la perte de la protection de cette infrastructure civile incombe à l'attaquant. Et notamment quand on voit le niveau de destruction et de perte civile, la preuve est très élevée. Et donc aujourd'hui, non, on n'a pas cette preuve. L'armée israélienne diffuse des images, des tunnels qui abriteraient selon elle et selon les images, on les voyait à l'instant tournées par nos confrères de l'AFP mais contrôlées par l'armée israélienne, présentées comme des arsenales notamment dans les tunnels. Oui, mais moi c'est la raison pour laquelle j'appelle à la fois à l'accès des journalistes internationaux pour aller vérifier sur place. Ce qui se fait dans des conditions très contrôlées mais ce qui se fait depuis quelques mois. Oui, c'est pour ça. Moi je n'appelle pas à ce qu'on appelle des journalistes embedded avec un contrôle des images. J'appelle à un vrai accès aux journalistes à condition qu'ils ne soient pas ciblés et dans un deuxième temps à l'accès des enquêteurs internationaux. Et c'est là où on fera notre travail aussi d'enquêteurs et où on déterminera au cas par cas ce qui constitue un crime de guerre et de ce qui constituait au regard du droit international une attaque dans la légalité du DIH. Sur les modalités de l'accord, je voudrais qu'on y revienne un instant. On rappelle que détenir des otages, vous me corrigez si je me trompe, est un crime de guerre. C'est dans le droit international, il n'y a pas de débat. Aucun débat. Je voudrais qu'on s'arrête sur le cas des prisonniers palestiniens détenus en Israël et libérables pour certains en vertu de l'accord conclu entre Israël et les groupes palestiniens. On parle de femmes, on parle de mineurs dont certains ont 14 ans. Est-ce que leur détention, de ce que vous en savez, se font aujourd'hui dans le respect de la règle de droit ? Deux choses. D'abord, indéniable que la prise d'otages civils constituent un crime de guerre. Par contre, ça ne donne pas le droit à Israël de prendre en otage une population entière comme elle l'a fait dans la bande de Gaza depuis sept semaines en les privant d'eau, de nourriture, d'électricité. Maintenant, sur la question des détenus palestiniens, c'est une appréciation au cas par cas. Et là, c'est plutôt les droits de l'homme qui s'appliquent plutôt que le droit international et humanitaire. Mais il est certain que les règles, notamment de ce qu'on appelle la détention administrative qui se fait en dehors des tribunaux communs, dans le cadre du droit militaire, où les avocats n'ont pas accès aux dossiers, etc. – Ce qui est le cas pour certains des détenus. – Ce qui est le cas pour certains des détenus. Là, c'est une violation claire des droits de l'homme. Et il faut aussi penser que dans l'imaginaire collectif palestinien, certains de ces gens-là sont aussi des otages. Et là, on parle notamment de la libération d'enfants, par exemple. C'est là où c'est extrêmement, extrêmement problématique. – Autre question de droit importante, la question de l'exode. On va débattre peut-être de l'appellation des 1 700 000 Gazaouis, dont on rappelle qu'ils correspondent à plus de la moitié de la population totale de l'enclave palestinienne, qui ont dû quitter le nord de l'enclave, pilonnée par l'armée israélienne depuis cette semaine. Puis théâtre de combat au sol, désormais, entre les soldats de l'armée et les groupes palestiniens. L'enclave restant, on le rappelle, fermée, hermétique. Comment est-ce qu'on qualifie en droit, aujourd'hui, cet exode ? – Oui, ce n'est pas un exode. C'est un transfert forcé lorsqu'on reste dans les mêmes frontières. Et on parle même aujourd'hui de déportation. à partir du moment où il y a des appels de certains responsables israéliens à chasser une population d'un territoire, comme ça a été encore le cas récemment, y compris dans le Jerusalem Post, eh bien là, on pourrait parler de déportation qui constitue un crime de guerre. Et le transfert forcé, qui est en gros la définition, c'est de pousser une population par la force et la violence à se déplacer au sein d'un même territoire, ça constitue également un crime de guerre. – Israël se défend, disant qu'elle a invité ces populations civiles à se déplacer vers le sud de l'enclave pour minimiser, je cite les propos israéliens, minimiser les pertes civiles. Est-ce que c'est entendable ? – C'est entendable, puisque effectivement, dans le cadre d'une attaque militaire, la protection des civils, c'est le principe de base. Et donc, ça nécessite parfois de déplacer temporairement une population pour les protéger. Simplement, quand dans le même temps, on prive toute cette population des besoins humanitaires essentiels, et qu'on a des discours comme ça qui laissent sous-entendre qu'il y aurait une possibilité de ne pas pouvoir revenir dans les territoires, ça permet au moins un doute sur la crédibilité de ce discours. – Sachant que le statut de la bande de Gaza oblige aujourd'hui Israël en tant que, selon le droit, puissance occupante, même si elle n'est plus de facto dans la bande de Gaza depuis qu'elle a été évacuée, astreint Israël à des normes, à des règles de droits internationaux très précis. – Oui, c'est ça. Donc, le critère juridique de l'occupation, en fait, c'est celui du contrôle. C'est-à-dire qu'on considère qu'un territoire est toujours occupé à partir du moment où un État maintient le contrôle, ce qui est le cas pour la bande de Gaza. Depuis 16 ans, Israël contrôlait à la fois l'accès maritime, terrestre, aérien, il n'y avait pas d'aéroport, mais également tous les biens et les personnes qui rentraient dans la bande de Gaza. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun doute, en tout cas pour les Nations Unies, et c'est la position de la majorité des juristes, que la bande de Gaza, depuis déjà le blocus, était sous occupation israélienne, et ce qui implique, effectivement, comme vous l'avez dit, une obligation pour Israël d'assurer les besoins humanitaires, de santé et, en gros, la gestion publique de cet espace. – Ce à quoi elle ne répond pas aujourd'hui ? – Non, parce que c'était UNRWA qui le faisait, l'agence des Nations Unies pour laquelle j'ai travaillé, qui, d'ailleurs, faisait l'objet d'attaques importantes, mais en sachant qu'elle remplissait aussi une fonction humanitaire qui, si elle n'était pas remplie par UNRWA et par les centaines d'ONG qui travaillaient dans la bande de Gaza, reviendrait juridiquement à l'État israélien. – Quel retour possible pour ces Gazaouis qui ont été déplacés vers le sud, sachant l'état de destruction du nord de Gaza aujourd'hui ? – D'abord, un retour obligatoire, puisque c'est leur droit, mais aujourd'hui, quand on voit, je vois les images, quand on voit le niveau de destruction, l'absence totale de villes dans Gaza, il faudra des moyens extraordinaires de la communauté internationale, il faudra aussi qu'Israël s'assure du retour de ces Palestiniens dans leur maison, mais ça prendra du temps, et c'est pour ça qu'un cessez-le-feu est impératif dès maintenant. – Les responsables des deux camps devront un jour répondre dans leurs actes, c'est ce que vous dites souvent, est-ce qu'il est réaliste d'imaginer, par exemple, un jour, des responsables du Hamas devant une cour locale, nationale, internationale, pour être jugés pour les massacres du 7 octobre ? – Oui, à mon avis, les responsables du Hamas, Israël s'en chargera de les juger pour ceux qui seront encore vivants, donc ça, à mon avis, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura une justice pour les responsables des crimes du 7 octobre, mais la justice exige qu'il y ait une responsabilité aussi de ceux qui commettent des crimes internationaux de l'autre côté, et là, j'ai plus de doutes sur la capacité des autorités judiciaires israéliennes à le conduire de manière impartiale et totale, et c'est pour ça que j'ai plus d'espoir dans la justice pénale internationale. – Sauf que dans une tribune au Monde, fin septembre dernier, vous vous désoliez que la cour pénale internationale aille, disiez-vous, aussi vite face aux crimes de guerre présumés commis par la Russie en Ukraine, quand elle est inopérante au Proche-Orient, que disent que vous appelez cette sélectivité de la politique pénale internationale aujourd'hui ? – Oui, bon, d'abord rappelez que le procureur a une discrétion dans le choix des affaires et que, malheureusement, on est dans un monde où les crimes internationaux sont légion, et donc on avait la Palestine, l'Ukraine, qui doit aussi être une priorité, aujourd'hui le Soudan, et France 24, c'est bien la misère qui afflige le monde. La tribune, elle datait effectivement d'avant le 7 octobre. Aujourd'hui, j'ai l'impression, heureusement, que la pression à la fois politique et de l'opinion publique est plus importante, et bien évidemment, cet appel à accélérer les enquêtes, mais aussi à bénéficier d'un soutien international fort auprès de la CPI, il se fait plus pressant que jamais. – Il n'y a pas de paix sans justice, ça vaut au Proche-Orient, ça vaut en Ukraine en deux mots, c'est sur quoi vous travaillez aujourd'hui ? – Oui, c'est ça, pour moi, je reste persuadé que sans justice, il n'y a pas de paix durable. Il y a une paix peut-être pour quelques mois, mais les cicatrices perdurent en Ukraine, en Palestine et en Israël comme ailleurs. – Et sur l'Ukraine, on peut imaginer le président russe un jour être jugé par une cour qui a émis un mandat d'arrêt contre lui ? – Oui, vous savez, la justice, elle est lente, mais elle sait être patiente, et donc les réalités politiques d'un jour ne sont pas celles du lendemain. Al-Bashir, on ne pensait pas qu'un jour, il pourrait être démis. J'ai été dans un procès avec Charles Taylor à mes côtés pour les mêmes raisons, donc moi, je reste profondément optimiste. – Et on peut penser aussi au président Assad qui est poursuivi depuis quelques jours par la justice également. Merci beaucoup, Yohann Soufi, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, avocat spécialiste en droit international. Et vous travaillez aujourd'hui, on le disait, auprès des autorités judiciaires ukrainiennes sur les crimes présumés de guerre commis par la Russie en Ukraine. Merci encore, on se retrouve juste après la pause. Pour la suite de Paris Direct, avec Pauline Godard, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501